La directive européenne 2952 prévoit des normes minimales en matière de sanctions et de mesures à l'encontre des employeurs, de ressortissants, de pays tiers en séjour illégal. Cette directive européenne a été transcrite dans notre droit belge par la loi du 11 février 2013 qui prévoit une série de dispositions, notamment en matière d'obligation pour l'employeur. Ainsi, l'employeur va être tenu de vérifier préalablement à l'occupation du ressortissant étranger la validité de son titre de séjour et il va aussi devoir tenir à disposition des services d'inspection une copie du titre de séjour ou les données relatives à ce titre de séjour. Il va également devoir veiller à réaliser les déclarations d'entrée en service et de sortie du travailleur. En ce qui concerne la rémunération du travailleur, le travailleur ressortissant étranger a droit aux mêmes rémunérations qu'un travailleur occupé légalement sur le territoire dans le cadre d'une relation de travail comparable. Il faut également savoir que l'employeur peut être tenu solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement, de séjour, d'hébergement ou de soins de santé des travailleurs concernés et de ceux des membres de sa famille. La loi précise encore d'autres aspects sur la rémunération, à savoir que si le travailleur est retourné dans le pays étranger, l'employeur, s'il lui doit encore des rémunérations, va devoir verser les rémunérations vers le pays étranger. Si cela occasionne des frais, l'employeur devra prendre ses frais à sa charge. Si l'employeur ne dispose pas des coordonnées du travailleur ou des coordonnées bancaires du travailleur dans le pays étranger, il devra alors dans ce cas verser les rémunérations aux cordus auprès de la caisse de dépôt et de consignation. Cette loi prévoit un système de responsabilité solidaire salariale. Ce système permet, lorsque l'employeur ne paie pas la rémunération qu'il doit aux ressortissants étrangers, permet donc de récupérer, d'obtenir le paiement de cette rémunération auprès de tiers que l'on appelle responsable solidaire. Ces tiers pourront tantôt être le donneur d'ordre, un entrepreneur principale, voire un entrepreneur intermédiaire, selon que l'on va se trouver en présence d'une chaîne de sous-traitance ou pas. Pour toezichtssociale wetten est en intermédiaire de consignation de la至illes de contrône en de compagnie de la deze rémunération pour les différents recherches en les accuurs des précais de dépôt de sécurité. On va en afleverer du précaire, c'est de dépôt que les rémunércées, pour tous les bénévels qui sont en les bénévels les d'un des précaires aux rémunércés, pour tous les bénévels aux rémunércés rémunércés, des rémunércés de rémunération. Pour tous les bénévels qui sont en a obligatoire au déclых, pour tous les bénévels tient la rémunércés des rémunércées, à laquelle ils ont travaillé, mais quand c'est très facile pour nous, c'est qu'on peut faire, nous pouvons dans le bacbond, nous pouvons dans le policier, nous pouvons faire une procédure pour la rechtbank, ou nous pouvons aussi faire des déjeuners. Dans l'inspectie, c'est pour les gens qui n'ont pas de précaire ou pas de précaire, c'est très difficile et nous pouvons en nous pouvons en nous pouvons avec nous, sans frère, qu'ils puissent s'appliquer et repatrièrent. Nous allons aussi les clients de plus en nous allons les rechercher. Mais nous avons remarqué que c'est que c'est beaucoup difficile de té-werkstellings. Il y a pas de té-werkstellings n'est pas été déjeuné, il y a souvent des déjeuners et ils ne vont pas à nous déjeuner lorsque la té-werkstellings est déjeuné. C'est pourquoi une réaction avec Fair Work Belgium très intéressante. Ils vont, avec les déjeuners, les déjeuners de té-werkstellings et les déjeuners de té-werkstellings, en les verités, photos, vidéos. Et au moment donné que nous pouvons l'utiliser les déjeuners de té-werkstellings, nous pouvons en nous формer 3 mois de précaire déjeuner de précaire déjeuners de bénéflexion avec le réconseur de précaire de méchant. Dès que le réconne sur les déjeuners d'une manière correcte, générer. Wat is dat dan? Bédelen, een vriend die hen helpt, sikhswerk, criminalité heeft of de informele arbeidsmarkt, un merendeel van de mensel zonder wetgeblijf, gaat gaan werken op de informele arbeidsmarkt. Wat wil de zeggen, de informele arbeidsmarkt? Zwartwerk en werkkhevers die het niet al te nauw nemen met de regels. Wat je als gevolg kan hebben is heel veel uitbuiting, mensen die slachtoffer worden van een arbeidsogeval en gedumpt worden langs de kant van de weg ou une loi qui ne pas été payés. Nous avons un exemple de carte de quelqu'un qui a travaillé dans un magasin. Le travail avait un lobeurtre de 1.500€ et la personne était à travailler, mais il était toujours à travailler pendant un temps. Il y avait 8 heures, il y avait 10 heures. Au final de maand, il y avait l'aimé de la personne, il fallait que je devienne le lobeurtre de la personne. Et puis, le travail de la personne était à la personne, le reste du lobeurtre de la personne, parce que je devienne le maand, parce que je ne payais pas. pas encore pas. Jumé pour le mémer, il me semble que ce fut maand en maand au même le même le fait et c'était le dél'éboucle de la vente, la vente de la vente, le dél'éboucle de la vente, le boucle de la vente. Le mémer confronterait le mémer et le mémer, et le mémerait le mémeré de la vente, car il m'a été délée. Il s'est passé à l'éboucle de la vente de la vente, par rapport à la vente d'une des éléments de la vente, de mémermer, c'était des photos et des vidéos qui ont été fait lors de la vente, C'est un reporte qui a évoqué par le décision de son de la décision de la décision de la décision de la décision. J'ai eu le montré un dossier et il m'a à la décision des sociailles. Les sociailles de la décision de la décision, les confronterait les sociailles, les sociailles de la décision, pour ne pas encore connaître et il a la situation régularisées.